... Merci d'être venu si nombreux, j'en suis très touché. Oui, le titre de cette conférence, « La place des arts dans les processus de paix » n'a pas manqué de me hanter pendant de nombreuses semaines. Nous étions, il y a de cela environ deux mois, dans le bureau de Didier Raboud, je ne sais pas où il est, le directeur de la communication de l'université. Nous étions en train de mettre au point, avec Anne Lofer, la responsable des événements, et votre professeur, Marc-André Reynold, le programme des interventions. Dans un moment de romantisme débridé, j'ai lancé ce titre, « La place des arts dans les processus de paix ». Didier a réagi en disant, « Ah, joli ! » Et j'ai le sentiment que j'attendais autre chose. J'attendais qu'ils me disent, « Mais non, voyons, sois un peu plus modeste, c'est peut-être difficile. » Mais non, rien n'est venu. Je me suis ressenti vraiment un peu peinot. Et quand nous avons terminé notre réunion, j'ai descendu à pied les trois étages qui mènent du bureau de Didier à Unis-du-Four jusqu'au rez-de-chaussée. Et je me suis, à plusieurs reprises, posé la question de savoir si je voulais vous raconter comment se sont passées les choses à ce moment-là. Et je pensais vous dire, voilà, j'ai descendu d'un pas lent, l'esprit très préoccupé, ces trois étages, et je suis arrivé sous le porche du nid du four et là, je me suis demandé, « Mais qu'allait-il donc faire à cette galère ? » En réalité, pour tout vous dire, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai effectivement descendu les trois étages d'un pas lent et l'esprit préoccupé. Mais au moment où je me suis retrouvé sous le porche du nid du four, ce n'est pas une scène des fourberies de Scapin qui m'est venue en mémoire, mais une scène d'un film qui s'appelle « Les tontons flingueurs » dans lequel Lino Ventura dit « Les cons, ça osse tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît. » Car effectivement, malgré le fait qu'au fil des ans, je me suis retrouvé plus souvent qu'à mon tour devant un sujet que je ne dominais pas, rien, jamais, que j'ai eu à traiter ne me semble aussi difficile et aussi insaisissable et en même temps aussi essentiel que le sujet que je me propose de traiter devant vous, la place des arts dans les processus de paix. Tout à l'heure, mon ami Marc-André Reynold a dit que j'ai insisté pour participer au cours. En fait, je lui ai posé la question, n'est-ce pas ? Mais il a bien voulu accepter. Donc je me retrouve, moi j'ai enseigné pendant longtemps, j'aime beaucoup le faire, je me retrouve dans un cours universitaire et donc je dois respecter les règles universitaires, c'est-à-dire les règles scientifiques. Ce sujet est horriblement difficile à définir et la moindre des choses est donc de passer le temps qu'il faut avant de penser à une quelconque solution, à essayer de faire l'état du problème, d'en tracer les contours. Et en y réfléchissant, je suis arrivé à la conclusion qu'il convenait de commencer par quatre considérations qui vont nous aider à cerner le sujet dont nous traitons. La première, c'est que lorsqu'on parle de la relation entre les arts et nos émotions, c'est là un sujet qui est insaisissable. C'est très difficile d'être rigoureux. On est vraiment dans le flou, je dirais, dans la dentelle, tellement tout est délicat et difficile à cerner. On va à un concert, on est en forme, on n'est pas préoccupé, il n'y a pas de problème à la maison, au bureau, l'orchestre joue bien et on en retire un grand plaisir. On est, disons, dans une situation type A, on peut imaginer une situation type B, on est tendu, fatigué, on a des problèmes au bureau ou à la maison, on va au même concert, on en retire de l'irritation. Mais on peut aussi imaginer une situation très voisine de celle de type B, c'est-à-dire une situation où on est dans le chagrin, dans la douleur, on va à un concert où on est chez soi et on met le quintet pour clarinette de Mozart ou la troisième symphonie de Brahms qui sont des morceaux enveloppants, bienfaisants et on en retire quelque chose de beau et de réconfortant. De la même manière, on peut imaginer une autre situation de type A où on est en forme, on va au même concert, on en retire autre chose. Et cette première considération m'amène à une conclusion, c'est que lorsqu'on parle de l'impact, de la relation entre les arts et nos émotions, la règle est de rester d'une grande modestie. C'est un sujet difficile et il appelle à une grande humilité. La deuxième considération touche en quelque sorte au public auquel nous nous adressons. Je ne parle pas aujourd'hui du public de la conférence, je dis lorsque l'on parle de l'impact des arts dans le processus de paix, si on dit cela, ça veut dire qu'il y a eu la guerre. C'est-à-dire que les gens auxquels on pense sont des gens qui reviennent de l'enfer et qui en seront marqués absolument pour toujours. Vis-à-vis de ces gens, on a un devoir sacré de respect. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Dans l'opéra de Donizetti, L'élixir d'amour, il y a le personnage qui vend son élixir, je crois qu'il s'appelle Dulcamara. Évidemment, c'est un filou, c'est un charlatan, mais il est sympathique. À un moment donné, il voit même que son élixir marche et il est très étonné. C'est du charlatanisme, je dirais, acceptable. Les multinationales qui vendent des tubes de pommade amincissante à 120 francs, ma foi, s'ils trouvent preneur, tant mieux pour eux. Mais en l'espèce, le charlatanisme mérite la peine de mort. Et donc, si la difficulté qui consiste à comprendre la relation entre les arts et les émotions appelle à la modestie, les personnes auxquelles on pense appellent à 100 fois cette modestie. La troisième considération que je voudrais faire touche à la substance même du sujet. c'est-à-dire que lorsque nous nous sommes vus ce fameux jour dans le bureau de Didier que j'ai lancé ce titre, en descendant les marches, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Y a-t-il véritablement, c'est une question légitime, y a-t-il une place pour les arts dans les processus de P ? Il ne suffit pas de dire quelle est la place de X dans Y pour que X ait une place dans Y ? Y a-t-il une véritable place, une substance ? J'ai laissé passer quelques semaines et deux événements sont venus à ma rescousse. Le premier c'était il y a exactement un mois puisque je savais que j'espère que ça ne vous gêne pas si je bois au goulot. Je savais que la conférence que je devais donner, la cour conférence, aurait lieu le 5 mai et je me suis dit que le 5 avril à un mois de la conférence, cela me laissait le temps de la préparer. et le 5 avril au moment où je m'apprêtais à quitter mon bureau pour aller chez moi et commencer à préparer cette conférence, mon regard est tombé sur ce journal qui s'appelait le Herald Tribune et qui s'appelle maintenant le New York Times ou le International New York Times. Le 5 avril, il y a exactement un mois, sur la première page du journal, ce jour-là, il y avait un certain nombre de photos et la quasi-totalité de la première page et la quasi-totalité de la deuxième page étaient consacrées aux 20 ans à la commémoration des massacres du Rwanda. Le 7 avril 1994 ont commencé les massacres des Tutsis par les Hutus. Ces massacres ont duré 100 jours et en 100 jours ont causé la mort de 800 000 Tutsis. 800 000. Je voudrais prendre le temps de comparer ces massacres à un autre drame épouvantable qui était la première bombe atomique qui a explosé au Japon à Hiroshima 6 août 1945. Cette bombe a fait le jour où elle a explosé 80 000 morts au total entre 120 000 et 140 000. Évidemment, énormément de blessés, de mutilés à vie de gens qui ont souffert l'enfer. Il est vrai aussi que du côté du Rwanda, il y a eu les morts, mais il y a eu aussi les gens qui ont perdu un membre, un œil, l'usage de la parole. d'un côté, en 100 jours, 800 000 morts, j'ai fait le compte, ça en fait à peu près un chaque 10 secondes. 24 heures sur 24 pendant 3 mois et 10 jours. La différence, ce n'est pas seulement une différence de chiffres, c'est aussi une façon. Hiroshima, c'était une bombe larguée d'un avion parfaitement anonyme et qui a fait les morts qu'elle a fait. Là, au Rwanda, on se retrouve avec un génocide qui a un caractère quasiment artisanal. C'est du coup humain, ce génocide. Un artisanat de dimension industrielle perpétré par des bourreaux qui très souvent connaissaient leurs victimes, qui souvent habitaient les mêmes villages que leurs victimes. C'est dire qu'il y a un lien entre bourreaux et victimes qui doit rendre cette réconciliation quasiment impossible. puisqu'il y a des gens qui ont vu leurs voisins tuer leur père, leur mari, les enfants, commettre des viols. Il y a une association qui s'appelle Amis, association modeste et innocent. Ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des prénoms chrétiens de gens locaux qui s'est occupé de réunir des couples bourreaux victimes. Et il y a un grand photographe qui a suivi ces réunions et le gros de l'article du New York Times concernait ces retrouvailles. Il y a dans cette édition du journal des récits hallucinants qui font à la fois froid dans le dos et qui font monter les larmes parce que c'est vrai que se réconcilier dans ces conditions relève d'un acte sain. Et ce qui m'a frappé mais comme une gifle, c'est à la lecture de l'article, à la fin de... Il restait juste un paragraphe qui traitait de généralité, mais à la fin de l'article, les mots du journaliste, donc les gens se réunissent, se racontent, se font des cadeaux, boivent ensemble de la bière de banane et à la fin, l'article disait ceci, mot pour mot. The accord is sealed by song and dance. L'accord, c'est-à-dire la réconciliation, est scellé par les chansons et pas la danse. Et là, je me suis dit voilà, les arts, c'est ça. C'est l'ouverture, c'est aller au-delà de la raison et permettre à chacun de s'envoler. Comme quand on écoute le quintet pour clarinette de Mozart. de prendre son envol et de se libérer des chaînes de la pesanteur. C'est magique, c'est miraculeux et les arts, au fond, c'est ça. Ça, c'était le 5 avril. Le 16 avril, il y a eu, dans le cadre de notre cycle de conférences, la conférence de Mme Bokova. Irina Bokova est venue et elle a parlé du patrimoine artistique dans les zones de guerre. Elle a raconté avec des photos hallucinantes, parce que c'était toujours des photos avant, après, ce qui s'est passé en Afghanistan. Évidemment, en Syrie, en Afghanistan, en Libye, à Nouakchott, en Mauritanie, au Mali, en Irak. Et ce qui était frappant, et ce qui était, à mon sens, essentiel dans ce qu'elle a raconté, c'est que ces destructions n'étaient pas des effets collatéraux de la guerre. Ces destructions étaient ciblées. Elles étaient voulues pourquoi est-ce qu'elles étaient voulues ? Parce que les arts rassemblent et apaisent. Et que le propos dans une guerre est de diviser et de rendre fou. Et au cours de sa conférence, elle a fait une référence, pardon de le dire, mais je le dis vraiment très humblement, parce que moi-même, je n'y avais pas pensé, elle fait une référence à la confrérie des moines volants, le dernier livre que j'ai sorti, et qui raconte les massacres de l'église orthodoxe russe par les bolcheviques entre à peu près 1920 et 1938. Ces massacres, c'était 200 000 gens d'églises exécutées, torturées, tuées, et souvent avant torturées, donc des prêtres, des moines, des moniales, 50 000 églises détruites, incendiées, dans la meilleure des hypothèses, fermées, mais c'était plutôt pour une minorité d'entre elles, et évidemment des montagnes d'œuvres d'art massacrées, pillées, brûlées, piétinées. Pourquoi ? Pour la même raison. Parce que l'art rassemble et apaise, est que les principes fondamentaux de l'église et du christianisme, les principes d'amour, n'avaient pas de possibilité de cohabitation avec la doctrine bolchevique. Ce n'était pas compliqué. Et à ce moment-là, m'est venu un autre souvenir que j'ai vécu il y a longtemps et qui était ce qui s'est passé à partir du 21 avril 1967 en Grèce, lorsque des militaires ont pris le pouvoir, ces militaires, les colonels, comme on les a appelés, n'étaient pas des gens de culture, c'étaient des gens du peuple. Et néanmoins, quand il fait, ils ont interdit un grand pan de la musique populaire, ils ont interdit la musique de Théodore Akis. Pourquoi ? Parce que c'est une musique porteuse de liberté. Parce que c'est une forme parfaite d'expression artistique et que l'expression artistique est porteuse de liberté. Et donc, à ce point, je me suis dit, là, maintenant, je peux faire un raisonnement qui a une certaine rigueur et je peux dire à partir du moment où les arts sont la cible pendant des guerres, la cible centrale n'est pas un effet collatéral, ça veut dire qu'ipso facto, ils auront leur place en temps de paix parce que ce sont des éléments de paix. Et puis, cela m'a amené à faire encore une réflexion dans le sens de toujours définir la nature du problème. Quand on dit la place des arts, on veut dire au fond deux choses qui sont tout à fait différentes et tout à fait essentielles l'un comme l'autre. La première est de nature géométrique. la place des arts, c'est-à-dire dans un processus de paix, il y a un certain nombre de paramètres qui interviennent et au milieu de ces paramètres, quelle est la place des arts, c'est-à-dire quelle est vraiment sa portion géométrique dans l'assiette qu'on pourrait appeler place de la paix qui intervient là-dedans. Alors, il y a les arts, mais les arts ont deux concurrents très importants et c'est aussi essentiel de savoir qui et pourquoi qui sont ces concurrents, comment ils interviennent de façon toujours à pouvoir mieux définir ce que peuvent apporter les arts. Alors, ces concurrents sont d'abord évidemment les conditions du traité de paix. Il y a eu, pour prendre des exemples qui ont marché de façon très variable, il y a eu en 70 ans trois guerres entre la France et l'Allemagne. La guerre de 1870, la France a été battue, archi-battue, elle a perdu l'Alsace et la Lorette. Et les Allemands ont signé un traité de paix à ce moment-là et c'était à Versailles. La France était humiliée et il n'était pas envisageable qu'il y ait sur cette base une quelconque réconciliation. C'est du reste ce qui s'est passé. La France et l'Allemagne se sont retrouvées en guerre un peu plus tard entre 14 et 18 dans une guerre infernale. La France a gagné. Et évidemment, ce qui était tout à fait essentiel, c'est qu'elle se venge. Et donc, l'Allemagne a été amputée d'à peu près 15% de son territoire. La Roure a été démilitarisée, militarisée, occupée militairement par les forces armées françaises, où on voyait des villages avec des panneaux signalétiques bilingues, de la même manière qu'on allait les voir à Paris 20 ans plus tard. la France a voulu également se venger du lieu où avait été signé le traité et ça a donné le traité de Versailles bis en 1919 qui était une humiliation totale. Vous savez, c'est Machiavel qui a dit il ne faut jamais humilier les hommes, il faut les caresser ou les oxyres, car un homme humilié est un animal dangereux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On ne pouvait pas tuer tous les Allemands, alors on les a humiliés. Et le résultat, c'est que ça a laissé la porte ouverte à la pire guerre de l'histoire de l'humanité et l'Holocauste. C'était ça. Et puis, il y a eu une troisième occasion de faire la paix. C'était après 1945, l'armistice. Et là, il y a eu un élément essentiel dans la reconstruction de l'Europe qui a ouvert la voie à une véritable réconciliation. Je ne parle pas d'Adenauer et de Gaulle qui étaient formidables, mais ça, c'était quasiment 15 ans après la fin de la guerre. L'élément essentiel, l'élément grâce auquel on ne s'est pas retrouvé dans ce qu'on appelle en mathématiques « zero sum game », c'est-à-dire un jeu dont la somme des gains et des pertes est égale à zéro, comme le poker, par exemple. Là, il y a eu le plan Marshall. Et les Américains, les États-Unis ont compris que l'Europe n'arrivait pas à démarrer sa reconstruction parce que les destructions avaient été trop massibles. L'Allemagne était un pays aplati. On pouvait l'appeler la Hollande. C'était un pays plat. Et donc, à partir de 1948, le plan Marshall d'une très grande intelligence et d'un très grand pragmatisme a permis à un certain nombre de pays européens, pas seulement l'Allemagne, surtout l'Angleterre, la France, la Hollande, mais aussi l'Allemagne, de se reconstruire. Et à partir de là, il y avait une possibilité de réconciliation. Donc, ces conditions d'un accord de paix sont évidemment essentielles. Aujourd'hui, il y a une situation où on ne voit pas quand ou comment ou sur quelle base on pourrait arriver à un accord de paix entre Israël et la Palestine. Si on regarde les éléments du problème, on peut faire le compte des paramètres clés. Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, voulu par la Palestine, pas par Israël. La reconnaissance d'Israël comme État juif voulu par Israël, pas par la Palestine. La question du retour des réfugiés. La militarisation de la vallée du Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben oui, les colonies et le retour aux frontières de 1967. Il est évident, et ici, vraiment, je ne fais absolument pas de politique, d'ailleurs, je n'en fais jamais. Il est évident que si l'une des deux parties obtenait gain de cause sur la totalité de ces points, il n'y aurait jamais de réconciliation, que ce soit côté israélien, que ce soit côté palestinien. Si les palestiniens arrivaient par un coup de baguette magique à obtenir que toutes les colonies soient démantelées, on a vu ce que ça a donné. 4 000 colons qui ont été déplacés de Gaza, ça a été un traumatisme national. Il y a 500 000 colons. Moi, je suis profondément contre les colonies depuis toujours. Mais si ces 500 000 colons se retrouvent dans les frontières israéliennes avec tout ce que cela implique comme frustration, je vois mal comment les Israéliens pourraient être contents. Et je ne vois pas très bien comment les Palestiniens pourraient être heureux s'ils n'avaient pas leur Jérusalem-Est où ils sont très vastement majoritaires ou quasiment seuls habitants comme leur capitale. Donc, la question de la place qui est laissée aux arts dépend de ce paramètre qui est les conditions dans lesquelles se traite, se conclut un traité de paix. Dans ma définition du processus de paix, je pars évidemment de cette date-là. Ce n'est pas le processus pour aboutir à une paix signée, c'est ce qui se passe lorsque la paix est signée et qui s'appelle la réconciliation. Et puis, le deuxième paramètre, évidemment, c'est le poids du passé. Et ça dépend évidemment de ce qui s'est passé entre les belligérants. Et ça, c'est une question qui évidemment nous saute aux yeux quand on pense au Rwanda où les gens se connaissaient et ils ont vécu et ils ont vu leurs voisins. Comment ils y arrivent ? Je ne sais pas. C'est le miracle. Donc, on voit qu'il y a dans cet espace de paix une place pour les arts et on sent que cette place elle est ténue. Qu'il faut une fois encore être très modeste et très humble. Et en même temps, la tâche est tellement importante et tellement rude que je me dis mais à ce moment-là, il faut d'autant plus mettre toutes les chances du côté de la paix et tout faire quel qu'en soit le coût pour laisser une place à l'expression artistique. On verra ensuite sous quelle forme. Mais je pense quand je raconte cela, quand je dis cela, je pense à un film que j'ai vu il y a très longtemps et qui m'avait frappé par une de ces scènes. Ce film s'appelle, je ne sais plus de qui il est, mais le film s'appelle Les Professionnels. Et il y a donc un vilain qui est joué par Ellie Wallach qui a capturé une jolie femme et le cœur de cette femme est ailleurs. Cette femme, c'est Claudia Cardinale et il paye Burt Lancaster et son équipe pour aller la chercher, la trouver, l'enlever et la ramener. Et lorsque Burt Lancaster trouve Claudia Cardinale et l'enlève et un soir ils font une halte au désert et lui demande vous faites cela pour l'argent et il lui répond non, on fait cela parce qu'on est des professionnels. Et il lui dit qu'est-ce que c'est un professionnel ? Et il lui répond un professionnel c'est quelqu'un qui met toutes les chances de son côté. Et je crois que lorsqu'on s'occupe de paix d'un processus de réconciliation il faut faire ce raisonnement et il faut se dire que quel qu'en soit le coût il faut mettre toutes les chances du côté de la réconciliation. c'est difficile il y a quelques c'est contre nature il y a quelques jours j'étais en Grèce dans un restaurant et mon voisin était un psychiatre du reste professeur chez vous à l'université et je lui parlais de mon sujet et il m'a dit textuellement les mots suivants la réconciliation c'est pas un bon deal sur le plan narcissique. Et oui c'est pas un bon deal et on pressent déjà en disant cela en écoutant cette vérité qu'il s'agira dans tout processus de réconciliation de combattre les impulsions de lutter contre les forces de l'apesanteur et c'est là où doivent intervenir de toute leur magie les arts. Comment agissent-ils ? Et là on est enfin au cœur du problème on a défini qu'il y a une place pour les arts on a défini que cette place est tenue je crois qu'on peut dire qu'il est d'une responsabilité morale de chacun de tout faire de mettre toutes les chances du côté d'une réconciliation tellement ces instants sont douloureux tellement ces gens ont souffert qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui permet de dire que les arts à ce moment-là alors on a une intuition chacun d'entre nous a vécu des moments d'émotion de satisfaction de frustration en lisant un livre en écoutant un concert en allant au théâtre au cinéma mais qu'est-ce qui se passe ? en fait je crois que le cœur du mécanisme est basé sur la ruse les arts nous permettent de ruser avec nous-mêmes les arts nous permettent quand on lit un livre et qu'on lit les aventures d'un personnage on l'aborde avec une certaine distance distance qu'on n'a pas à l'égard de soi-même cette distance permet une certaine lucidité mais celui que l'on découvre bien sûr c'est soi ce n'est pas le personnage c'est soi-même que l'on retrouve dans ce personnage et la découverte du personnage et de ses failles ne nous permet rien d'autre que de relativiser les nôtres c'est-à-dire de nous accepter le cœur de l'effet des arts sur nous c'est l'acceptation de soi et à partir de l'acceptation de soi c'est-à-dire par une meilleure compréhension de soi par une rentrée au plus profond de soi-même comme disait saint Augustin intérieur intimo meo à l'intérieur de ce que j'ai de plus intime je rentre pour pouvoir ensuite parler à l'autre à partir de là on devient un meilleur interlocuteur à l'égard d'autrui parce qu'on a fait sur soi-même un certain nombre de constatations on est devenu plus objectif plus lucide et en quelque sorte c'est comme quand on lit un roman policier à un moment donné on dit il y a un dénouement et bien ce dénouement c'est-à-dire le fait de défaire un nœud qui permet de tout éclairer les arts nous offrent cette possibilité ils nous offrent de défaire nos nœuds et c'est à partir de là lorsqu'on se retrouve en situation de plus grande lucidité de meilleure compréhension qu'on peut alors pratiquer ce que Hannah Arendt appelait le Selbstdenken c'est-à-dire qu'on peut penser pour soi qu'on peut avoir une vision propre de la distinction entre le bien et le mal c'est-à-dire que là on peut vraiment dire qu'on pense qu'on a une pensée et le le dialogue avec l'autre évidemment passe par cette étape maintenant on peut se poser la question de savoir si ce que je viens de raconter dont je suis sûr que chacun pressent que c'est à peu près juste parce que c'est vrai c'est ça les arts c'est ça lire un livre c'est ça aller aller au théâtre mais est-ce que c'est vraiment fondé est-ce qu'il y a comment au fond expliquer ce que l'on pourrait appeler un petit miracle par lequel les arts nous permettent de faire un travail disons un peu semblable au travail du psychanalyste mais sans passer par cette douleur sans passer par ces factures de façon plus douce plus rapide mais pas nécessairement moins efficace qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que cette sorte de petit miracle se produit réellement quel est le travail du romancier je crois si je commence par le romancier c'est que c'est un travail que je connais de l'intérieur et c'est intéressant de se poser la question comment est-ce qu'on arrive à un roman je prends un exemple qui peut se passer ici même à l'université voilà notre doyenne est à la recherche d'une nouvelle secrétaire elle interview un certain nombre de candidates elle en retient une et lui fixe rendez-vous pour une dernière entrevue avant de lui proposer le poste cette personne a absolument besoin de ce travail elle a des qualités elle a été sélectionnée et le jour fixé pour l'entrevue à l'heure fixée la doyenne est dans son dans son bureau elle l'attend et la personne est en face au rallye devant un café il n'a pas raté son bus elle n'a pas eu du retard dans son train mais il n'y va pas le lendemain elle téléphone et elle dit j'ai raté mon train manque de chance quelqu'un l'a vu et rapporte le mensonge à la doyenne que fait la doyenne évidemment elle décide de choisir quelqu'un d'autre et cette personne qui avait absolument besoin de ce poste ne sera pas choisie là s'arrête l'histoire si un romancier s'intéresse à cette histoire là où l'histoire s'arrête commence le roman pourquoi est-ce que cette personne qui avait tous les motifs et tous les besoins d'aller à ce rendez-vous n'a pas été à ce rendez-vous pourquoi est-ce qu'elle a menti quel est son drame quelle est son histoire quelle est son humanité ce que cela veut dire c'est que dans ce processus d'écriture le travail que fait le romancier a un caractère sacré c'est-à-dire qu'il passe son temps à écouter son personnage à imaginer les réactions de son personnage dans telle ou telle situation quand je travaillais à la préparation d'un livre qui s'appelle le Turquetto et qui se passe dans la Venise du XVIe siècle j'avais demandé à un professeur d'histoire de l'art de l'université Mauro Natale de bien vouloir m'aider on avait été déjeuné dans la vieille ville et entre la poire et le fromage je lui avais posé la question mais au fond qu'est-ce que c'est un tableau une oeuvre d'art spirituel l'art spirituel qu'est-ce que c'est il avait réagi en en observant un moment de silence et il m'avait dit au fond je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question ce qui n'était pas tout à fait étonnant parce que je suis totalement ignorant en histoire de l'art et en général ces interlocuteurs ne l'étaient pas et il a réfléchi encore il m'a dit tu sais je crois que c'est leur présence à ces personnages le fait qu'ils soient là et je crois qu'il n'y a rien de plus juste ça m'a infiniment aidé pas seulement à l'écriture de Turquetto mais d'une manière générale dans la vie à comprendre la vie qu'est-ce qui est sacré dans ces personnages dans ces tableaux pas le 16ème parce qu'on est déjà dans la passion des hommes mais avant Giotto par exemple ou Chimabue qu'est-ce qui les caractérise ? ils sont là ils attendent ils sont à disposition prêts à écouter ils ne jugent pas et lorsque l'écrivain qui fait son travail convenablement suit ces personnages les pourchasse essayent de les comprendre il fait malgré lui un travail qui a une dimension sacrée c'est-à-dire que ceux que nous si j'ose le dire ceux qui écrivons des romans ne sommes absolument pas dans la vie privée c'est-à-dire meilleurs que les autres nous sommes pressés nous jugeons nous condamnons nous passons à autre chose si nous observons ces règles de conduite humaine dans l'écriture c'est hyper simple il n'y a pas de roman le roman ne naît que de cet acte qui a une dimension sacrée et qui consiste à écouter son prochain Kerouac Jacques Kerouac l'auteur de On the Road sur la route c'est le le brevière de la génération bitnique a dit et ce n'était pas une grenouille de bénitier Jacques Kerouac il a dit écrire c'est adresser une parole à Dieu et c'est exactement cela c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'art que ce soit de peinture que ce soit d'écriture que ce soit de musique on ne peut pas parler d'art sans parler de spiritualité je ne parle pas de religion les religions divisent la spiritualité unie il y a cette dimension et s'il se si se produit le miracle dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire de celui qui lit un roman et qui grâce au roman trouve des réponses à sa propre vie c'est parce que quelqu'un a fait un travail au préalable qu'il lui a offert sous la forme de la lecture et c'est le travail de l'écrivain qui a cette dimension la conclusion à laquelle j'arrive c'est que dans le processus de paix il y a pour les arts un rôle qui est précis c'est une lutte entre la spiritualité c'est-à-dire l'écoute de l'autre et les forces obscures c'est cela et les arts je le disais avant sont rusés comme moi j'entends par l'expérience les arts florentins je me dis toujours que c'est un pléonasme mais ils sont rusés comme un texte de Machiavel les arts sont rusés et ils luttent contre l'obscurantisme mais l'obscurantisme est tout sauf bête il est tout aussi intelligent tout aussi malin et il est même je dirais ce que les arts ne sont pas il est diabolique le mot diable vient du grec il vient de diavalo ça veut dire je divise au fond le diable n'a pas besoin de porter le coup de l'épée il suffit qu'il divise et ensuite tout le monde s'en charge les autres s'en charge et les arts sont diaboliques et qu'il y a ce film qui avait pour titre ça n'avait absolument rien à voir avec mon sujet le diable s'habille en Prada le diable s'habille vraiment en Prada c'est à dire qu'il choisit de beaux habits ces habits nous touchent ces habits s'appellent les racines ça nous touche la mémoire ça nous touche la communauté le communautarisme tout cela nous touche nous ne sommes pas insensibles à ces appels si ce n'est que selon le rapport que l'on a à eux selon où se place le curseur on perd le Zellbsdenken et on est dès lors prisonnier des forces du mal c'est à dire que là où le diable se montre brillant c'est précisément dans le choix de ces habits qui nous retiennent les racines la mémoire l'histoire tu appartiens à ce groupe tu appartiens à celui-là pas question d'oublier c'est cela contre quoi au fond les arts permettent de lutter lorsque j'étais à Ramallah il y a quelques semaines à la fin de ma conférence il y a un homme qui a levé la main et qui m'a dit comment est-ce que je peux me réconcilier on m'a pris ma maison je lui ai répondu la réponse est dans votre cœur c'est là au fond que se passe que tout se passe que se passe la lutte entre ce qu'il y a en nous de lumineux et les forces de l'obscurantisme qui nous retiennent à nos racines à nos clans à nos appartenances et à ce qu'il est convenu de ne pas trahir à défaut de quoi on se retrouve marginalisé de la société et c'est évidemment aussi une pénalité je ne sais pas si l'un d'entre vous a jamais entendu parler de Hugues de Saint-Victor ça m'étonnerait j'ai fait connaissance d'Hugues de Saint-Victor par la lecture d'un texte d'Edouard Saïd que beaucoup d'entre vous connaissent le penseur palestinien qui a écrit ses réflexions sur l'exil et il reprenait lui-même un texte de Eric Auerbach le linguiste qui cite Hugues de Saint-Victor dans Mimesis et Hugues de Saint-Victor a dit ceci « L'homme qui dans son pays se sent chez lui cet homme est un naïf l'homme qui dans son pays est partout ailleurs se sent chez lui cet homme est fort mais l'homme qui dans son pays est partout ailleurs se sent étranger cet homme est parfait je vous remercie merci beaucoup chère Métine je ne regrette vraiment pas d'avoir accédé à ton souhait j'assiste ton souhait de t'exprimer dans le cadre de ce cours et je suis persuadé qu'il y a des questions sachant que toujours la première question est délicate je me permettrai de te la poser tu nous as exprimé de manière extrêmement profonde le rapport entre la place des arts dans les processus de paix comment pouvons-nous ici à Genève en Suisse pays épargné par ces conflits depuis bien longtemps comment pouvons-nous espérer jouer un rôle jouer un rôle aussi pratique concret que possible dans les processus de paix je sais que tu es trop modeste pour avoir mentionné toi-même la fondation dont tu es le créateur mais est-ce que c'est peut-être un des moyens il y en a-t-il d'autres j'aimerais beaucoup t'entendre à ce sujet bon c'est c'est évidemment une question centrale en même temps très large n'est-ce pas très vaste moi je répondrai sur deux plans d'abord sur un plan général je crois que si un pays veut participer à des opérations de réconciliation il ne peut pas le faire s'il n'a pas en lui-même les valeurs de la réconciliation sans ça c'est de la mascarade ou c'est de la manipulation politique il se trouve que la Suisse a véritablement ses valeurs moi je suis très fier d'être citoyen suisse comme je suis très fier d'être citoyen turc parce que nous partageons des regards forts et droits sur les situations la Suisse et Genève en particulier a une tradition et je ne crois pas qu'on puisse bâtir quoi que ce soit comme action dans des situations si difficiles et où l'échec est tellement bâtant et multiple et nécessite effectivement une persistance absolue sans porter soi-même les valeurs donc je dirais que la première des choses c'est que tant que ces valeurs on ne peut pas décréter cela mais tant que ces valeurs sont portées par la Suisse les conditions de base les plus essentielles sont réunies parce que tout passe par là suite à cela alors il y a sur un plan pratique ce qui n'est rien d'autre que je dirais la conséquence naturelle voilà moi quand j'ai commencé cette activité j'ai été immédiatement soutenu par la ville de Genève par l'état de Genève par la confédération il y a ici l'ancien ambassadeur de Suisse auprès de l'UNESCO monsieur Imhof l'actuel ambassadeur de Suisse auprès de l'UNESCO monsieur Jocelyn le directeur du Middle East and Africa Desk mon ami Wolfgang Amadeus Brulhardt qui est venu de Berne tous ces gens nous aident ils sont ils nous soutiennent et je pourrais citer tous les diplomates de la région les chefs de mission comme leurs équipes qui sont pour nous des soutiens extraordinaires sur le terrain et voilà je crois qu'il y a quelque chose qui se passe je ne parle pas non plus de 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 la DDC c'est à dire de la direction du développement et de la coopération à laquelle la confédération à la tête de laquelle la confédération nomme toujours des gens de premier plan monsieur Dindan devient maintenant ambassadeur de Suisse à Washington et l'actuel ambassadeur de Suisse à Washington prend sa place à la DDC donc il y a en Suisse je crois moi je ne pourrais rien rêver de mieux il y a à la fois des valeurs qui sont les valeurs traditionnelles et en même temps une détermination et un courage de soutenir des efforts au fond privés et très modestes sur le terrain merci beaucoup est-ce que il y a maintenant des questions du public j'en vois une tout devant bonjour à tous merci pour merci merci pour le cycle de conférences très intéressant aussi pour la conférence d'aujourd'hui et ma question très simple je me demande s'il y a un rôle pour les arts dans le processus de prévention de la guerre donc je fais un peu un arrière si les arts peuvent éviter empêcher l'enfer dur dur c'est un post-doc du centre du droit de l'art il a déjà son doctorat oui alors je peux dire ce que je veux il risque pas son titre c'est vraiment très très difficile à répondre à cette question évidemment encore une fois la question du rôle de l'art revient à quelque chose d'extrêmement personnel c'est à dire que chacun porte en lui sa propre équation ce que les arts permettent au fond et à chacun de mieux se connaître de mieux se comprendre de mieux s'accepter d'avoir sa propre citadelle d'être plus fort et donc moins sujet aux impulsions alors vous me posez la question qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations de paix pour éviter la guerre bon on va pas prendre l'exemple de la Suisse vu que la guerre pour l'instant enfin à part avec la France et l'Amérique qui est l'Allemagne aussi qu'est-ce qu'on peut faire je crois que il y a eu une étude d'une université italienne il y a un certain nombre d'années je crois que c'était l'université de Pise qui avait essayé de mesurer le bonheur d'une société et ils étaient arrivés à la conclusion en prenant tous les paramètres auxquels on peut penser et ils étaient arrivés à la conclusion que le bonheur d'une société se mesure au mécénat dans le domaine artistique je me souviens d'un mot d'un ancien responsable de la culture à Genève qui était monsieur Vessade qui avait dit il n'y a jamais trop d'art et je me range à cette réflexion si on veut avoir une société qui est solide et intelligente et forte et bien il faut favoriser les arts et voter dans les parlements les budgets qui leur sont dévolus question je crois que je vois une main se lever là-bas j'ai juste la lumière dans les yeux mais alors j'ai peut-être rêvé alors une question merci beaucoup pour cette intervention lumineuse malgré le thème difficile j'aurais peut-être un commentaire et ensuite une question le premier commentaire c'est sur le rôle rassembleur des arts et vous avez fait allusion à la conférence d'Irina Bokova cependant j'aurais tendance à penser que quand le patrimoine culturel est pris pour cible c'est pas seulement en raison de sa fonction rassemblatrice si ça peut se dire rassembleuse mais plutôt pour ce qu'il représente pour le le complexe de valeurs spécifiques qui représente et qui est nié par un groupe qui défend d'autres valeurs donc ça c'est un commentaire il me semble que ça revient au même parce que ces valeurs n'ont pas de sens si elles n'ont pas un effet rassembleur le but de la destruction c'est de diviser c'est ça alors on divise ce qui rassemble mais ok elle a son doctorat ou pas encore absolument je veux pas faire de gaffe il va plus me réinviter il n'y a pas de soucis et puis l'autre c'est la question de l'impact du rôle des arts et des initiatives qui visent à promouvoir la réconciliation par les arts en premier lieu aussi parce que ça touche souvent une très petite fraction de la population et en deuxième lieu est-ce que vraiment il y a un impact qui est mesurable et je pense à ça parce que j'étais à un colloque la semaine passée où il y avait une présentation sur un concert et conférence donnée par Bernstein en 1960 avec l'orchestre de New York jouant le premier concerto de Beethoven et l'argument qui était fait est que bien qu'il y ait des financements américains Bernstein voulait promouvoir autre chose qu'une vision américaine polarisée du monde on est en 1960 mais bien une vision internationaliste qui aille au-delà des limites de la guerre froide et cependant l'intervenant disait qu'en réalité il ne voyait pas beaucoup d'effet dans l'Allemagne des années 60 ou 70 des interventions qu'a pu des concerts qu'a pu donner Bernstein ou d'autres à cette fin merci alors je vais vous répondre je crois qu'il ne faut pas confondre l'impact personnel et la statistique parce que si on parle de statistique on ne fait rien voilà c'est aussi simple que ça et ce que moi je remarque et ensuite je vous dirai ce dont je rêve ce que moi je remarque c'est que les grandes opérations de réconciliation elles ont toujours été menées par une ou deux personnes très fortes et c'est au fond ça qui compte il y avait De Gaulle et Adenauer et c'était deux citadelles c'était deux êtres qui étaient suffisamment forts pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait la seule paix vraiment à succès qu'a signé Israël c'était avec l'Egypte et il y avait Sadat et il y avait Béguine et c'était deux citadelles chacun dans sa position et ils ont pris sur eux en Afrique du Sud un exemple extraordinaire il y avait deux clerks c'est le seul de tout cela que moi j'ai connu un soir et je peux vous dire c'était impressionnant et il y avait Mandela donc lorsqu'on parle d'art lorsqu'on réfléchit à tous ces problèmes il ne faut surtout pas se dire mais quel est l'impact statistique il faut faire tout ce qu'on peut faire il faut mettre toutes les chances de son côté moi j'ai fait cette fondation avec Elias Sambar Elias c'est palestinien arabe moi je suis juif et je me dis et chacun sait et quand je vais en Palestine je peux vous dire je suis accueilli comme nulle part chacun sait qui est qui et je me dis que parmi tous ces élèves ces centaines d'élèves qui ont un contact avec ce que nous faisons et je le dis et j'assume ce que je dis avec ma personne qui est là-bas en Palestine je me dis que si un seul d'entre eux ensuite en tire quelque chose à un moment de sa vie qui va compter et bien je n'aurais pas perdu mon temps voilà l'heure avance et certains d'entre vous ont peut-être fin mais quelqu'un a quand même une question devant je pense qu'on va dire que ce sera l'ultime question oui vous avez parlé de dénouement d'analyse et je voulais vous demander à votre avis comment marche comment marche cette analyse analyser l'analyse elle-même comment l'art fait-il fonctionne-t-il pour rassembler est-ce que c'est une question de réflexion est-ce que c'est une question de dialogue est-ce que c'est une question d'émotion qui peut être partagée parce que l'émotion finalement ça peut aussi ça peut aussi séparer on l'a vu les guerres ont été souvent faites avec l'émotion des peuples comment ça fonctionne ah c'est ce que je crois avoir essayé de dire c'est-à-dire ça fonctionne par la compréhension de soi par la connaissance de soi ça fonctionne parce qu'à un moment donné on a compris qui on est et on s'accepte tel quel et à partir de ce moment-là on devient un interlocuteur autrement moins impulsif et moins narcissique que ce qu'on était au préalable c'est cela la culture c'est exactement cela c'est d'arriver à un point vous savez j'avais une dame professeure de français quand j'étais enfant en internat et elle se plaignait toujours de nous tous les internes parce que nous étions très turbulents très agressifs très impertinents tout ce que vous voulez et alors lorsqu'elle nous voyait comme ça nous comportait comme des petits coques elle répétait toujours une même histoire on se moquait d'elle parce qu'elle répétait l'histoire et l'histoire c'était l'histoire de deux personnes de deux hommes qui marchent sur un trottoir très étroit l'un en direction de l'autre et à un moment donné ils arrivent et ils sont nez à nez et l'un dit à l'autre sachez monsieur que je ne sède jamais devant un imbécile et l'autre lui répond moi toujours et il descend il fait le tour du bonhomme et il continue son chemin et je crois que tout le propos de la vie est d'essayer d'être le deuxième plutôt que le premier un grand merci Métine encore une fois Sous-titrage ST' 501